Bonjour. Est-ce que vous avez déjà rêvé de retourner dans le temps, dans l'époque où vous étiez adolescent ou même enfant? Pour être honnête, il y a des jours où je regarde mon corps et ça ne me dérangerait pas trop. Sérieusement, pour plusieurs différentes raisons, on nourrit ce fantasme-là. On voudrait réparer des erreurs un peu stupides qu'on a faites avant, de saisir les chances qu'on n'a pas prises, de peut-être retrouver la passion de notre jeunesse. Mais en même temps, l'idée de tout abandonner, le savoir, l'expérience, la sagesse qu'on a accumulée au cours des années, ça rend cette idée-là un peu moins attrayante. Parce que qui voudrait vraiment recommencer du début du début? Et le texte d'aujourd'hui, de l'Évangile selon Jean, ça touche un peu cette question-là. Et si je peux faire une parenthèse, au cours des prochaines semaines dans mon Église, on va lire des textes de l'Évangile de Jean. Et vous avez probablement entendu ça, mais je veux juste vous le rappeler, que ce texte biblique-là est complètement différent des trois autres Évangiles. Si Matthieu, Marc et Luc sont basés sur une chronologie qu'on peut suivre, une succession d'événements qui s'enchaînent, Jean, c'est complètement autre chose. Le quatrième Évangile, c'est essentiellement, il faut comprendre ça en termes d'images, de métaphores, de symboles. Elle présente une autre compréhension du monde, une autre compréhension de ce qu'est la personne de Jésus. Pour plusieurs de ces raisons-là, plusieurs autres, il ne faut jamais lire ce texte-là d'un point de vue littéral. On retourne au texte d'aujourd'hui, Jean, chapitre 3. Un pharisien qui s'appelle Nicodème va, durant la nuit, rencontrer Jésus. Et juste ça nous donne un premier indice pour comprendre le texte. Parce que voyez-vous, dans l'Évangile de Jean, ça commence par un prologue qui dit que le Fils, le Christ, est la lumière pour tout le monde, lumière qui, lui, dans la noirceur. C'est aussi le même Évangile, dans le chapitre 8, que Jésus déclare son célèbre « Je suis la lumière du monde ». Alors, Nicodème vient durant la nuit, il est dans la noirceur, rencontrer Jésus, la lumière du monde. Vous me suivez, là. Ils ne se comprendront pas, ils ne se comprendront pas, parce qu'un est dans la noirceur, l'autre c'est la lumière. OK. Notre pharisien commence par appeler Jésus rabbin, un titre d'honneur, parce qu'il reconnaît que c'est quelqu'un d'envoyé par Dieu. Il dit, si je peux me permettre, car personne ne peut faire des signes extraordinaires comme tu en as accompli si Dieu n'est pas avec lui. Jésus semble être d'accord, mais il décide de pousser sa conversation juste un petit peu plus loin. Et il dit à Nicodème que s'il veut vraiment voir et comprendre ces signes, s'il veut capturer l'essence du royaume de Dieu, il faut qu'il soit né de nouveau ou qu'il soit né du ciel. Dépendant de la traduction, c'est un peu pareil. Je veux dire, ça dépend de la traduction, mais c'est la même idée. « Être né à nouveau », comme disent nos amis anglophones, « to be born again ». Peut-être que vous avez entendu ça. C'est une expression qui a beaucoup de bagage, qui a beaucoup de choses qui viennent avec de nos jours, parce que c'est souvent associé à une espèce de branche du christianisme, qui dit que pour être sauvé, il faut aller vers Jésus, l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. C'est aussi utilisé par d'autres personnes, on dirait beaucoup par des politiciens américains qui veulent sauver leur carrière, qui disent « j'ai trompé ma femme, j'ai menti au public, j'ai fraudé le gouvernement, mais c'est pas grave, parce que je suis né de nouveau, je suis un born again, je suis un nouvel homme, votez pour moi. » Oui, mais c'est pas comme ça que Nicodème réagit quand Jésus lui parle. En fait, sa réponse paraît naïve et un peu stupide. Il dit, attendez, je vais le trouver, « comment quelqu'un d'âgé peut-il naître nouveau? Pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère ou naître une seconde fois? » Ok, j'étais un homme et peut-être que je ne devrais pas m'avancer trop sur ce sujet-là parce que je n'ai évidemment jamais donné la naissance ou même assisté à ça. Mais je crois que je peux comprendre les difficultés techniques reliées avec cette suggestion-là. Moi, j'étais un bébé de dix livres, et oui, et si elle était toujours en vie, ma mère ne me reprendrait jamais, pas dans un jamais, 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 jamais. Non, la confusion de Nicodème est peut-être basée sur le fait qu'il semble prendre d'une manière littérale les mots de Jésus, comme certains chrétiens qui demeurent pris à un certain niveau et n'est pas capable de passer à un autre. Peut-être qu'il n'est pas capable de comprendre que quelqu'un peut retourner en arrière dans le temps parce que toutes les créatures suivent une progression linéaire. On vient au monde, on grandit, il y a une phase adulte, on dépérit, on meurt. Alors, personne ne peut échapper à cet ordre naturel des choses, même si on veut et si on essaie. Ou peut-être qu'on doit considérer Nicodème comme une autre personne qui a besoin d'être touchée et qui a besoin de recevoir la lumière de Jésus. Mais, je réfléchissais à ça cette semaine, puis je me suis demandé, peut-être que Nicodème comprend vraiment ce que Jésus demande, puis tout ce qui vient avec. Peut-être comme plusieurs hommes, ils essaient juste de changer le sujet avec une petite joke. Parce que, selon Jésus, pour voir le royaume de Dieu, Nicodème doit renaître, commencer une nouvelle vie, qui implique logiquement de laisser sa vie actuelle mourir. Pour améliorer sa relation avec Dieu, on lui demande de mettre de côté toutes ses certitudes, toutes ses croyances au sujet de la foi, au sujet de la religion. Inviter de se libérer de ses privilèges, sa position, de son statut qu'il a accumulé, et tout ce qu'il a accumulé durant sa vie. Évidemment, c'est pas très intéressant pour quelqu'un comme Nicodème. Parce que c'est un homme décent, il a une bonne vie, il a étudié, puis travaillé très fort pour arriver où il est dans la vie. C'est un homme religieux respecté dans sa communauté, c'est un leader qui travaille pour son peuple, qui espère améliorer la situation de son peuple sous la domination des Romains. Alors, pourquoi, mais pourquoi Nicodème voudrait perdre tout ça, juste pour commencer une nouvelle vie? Pourquoi qu'il abandonnerait tout ce qu'il a travaillé toutes ces années-là? Pourquoi qu'il voudrait devenir quoi? Dépendant, comme un enfant, comme un bébé, là? C'est pas qui tu peux faire confiance. Pourquoi qu'il accepterait cette proposition-là? Pourquoi? Et si on veut être vraiment honnête, plusieurs d'entre nous sommes comme Nicodème. Parce que, je m'excuse, parce qu'à travers les années, on a vécu différents événements, différentes expériences positives et négatives, mais qui nous ont appris quelque chose, qui nous ont apporté de la sagesse, de l'information, de la maturité. Puis avec le temps, on a atteint un certain niveau, on a établi notre place dans la communauté, par exemple. On a appris à aimer ça, la stabilité. Et au moment où on pense qu'on y est arrivé, on comprend le sens de la vie, notre foi à Dieu, mais là, il faudrait repenser à tout ça, reconsidérer nos positions, réévaluer même les bases dans notre foi, de notre spiritualité. Si, en théorie, on n'est peut-être pas nécessairement contre ce processus-là, ce processus-là, mais quand même, il ne faudrait pas recommencer du début, du début, du début. On ne veut pas créer une espèce de série de commotions qui pourraient toutes virer à l'envers dans notre vie, dans nos églises. On ne veut pas perdre tout ce qu'on a construit au cours des années. ça fait qu'entre le statu quo, qu'on sait, qui est loin d'être parfait, et ce qui est inconnu, on hésite souvent. ce qui fait qu'on continue dans les mêmes pratiques, les mêmes patterns, on continue d'avoir les mêmes points de vue, même si on sait que ça ne correspond pas toujours au monde d'aujourd'hui. On s'accroche à la situation actuelle dans le but d'éviter tous les changements, au moment où j'enregistre ce serment, on est le 8 mars, la Journée internationale des femmes. Et certains se demandent, bien, pourquoi on a encore besoin de ça, là, en 2020, là? Bien, juste 100 ans, il y a 100 ans, les femmes au Canada n'étaient pas considérées comme des personnes au point de vue de la loi. Les femmes dans la province de Québec n'avaient pas le droit de vote. Les femmes ne pouvaient pas conserver leur nom, leur identité. Il y a une anecdote dans la famille de mon épouse, là, dans les années 70, là, on parle, quoi, même pas 50 ans, là. Ma belle-mère devait, comment dire, produire un échantillon d'urine pour des tests à l'hôpital, et lorsqu'elle s'est rendue compte, sur son petit pot, que ce n'était pas son nom, mais le nom de son barré, elle est devenue furieuse à refuser, c'était son échantillon, ça devait être son nom. Mais non, ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait, il n'y a même pas 50 ans. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs femmes, au cours des années, qui ont lutté pour changer la société. Bien sûr, ils se sont fait dire que leur demande était trop extrême, trop radicale, trop dérangeante. Ils ont été accusés de conduire les gens dans une situation, dans l'inconnue. Leur proposition était pour déranger une société qui fonctionnait quand même très bien, qu'on leur disait. Leur demande signifiait la fin d'un monde et le début d'un autre. Trop souvent, on est pris à la même place, on n'est plus capable d'avancer, puis des fois, on n'en est même pas conscient. On continue les mêmes comportements, les mêmes choses, souvent pour une question de routine, ou de manque d'imagination. Et plus souvent qu'autrement, la seule façon d'avancer, c'est justement s'avancer dans l'inconnu. On nous demande d'avoir le courage d'avancer dans des territoires non défrichés. On a été invités à mettre tout sur la table, puis voir qu'est-ce qui peut en émerger. On est appelés à grandir spirituellement et grandir notre foi. Peut-être en mettant plus de valeur sur l'expérience, sur les relations avec les uns et les autres, que sur la doctrine et les dogmes. Et quand on pense que ça y est, on l'a, on y est arrivé, bien d'accepter de se faire challenger, encore une fois. D'accepter de se faire dire, c'est le temps d'aller encore un petit peu plus loin. Puis oui, ça va être inconfortable, mais peut-être que ça va nous conduire à une transformation profonde et permanente. Dans le fond, peut-être la plus grande constance dans notre univers, c'est le changement. On peut l'accepter, on peut le refuser, peu importe, c'est là. Et Nicodème, justement, dans ce texte-là, fait face à un choix. Est-ce qu'il veut s'accrocher à tout ce qu'il a, tout ce qu'il a accumulé, ou est-ce qu'il veut découvrir quelque chose de nouveau? Et c'est la même question qu'on doit faire face. Au moins une fois au cours de notre vie, plusieurs fois au cours de notre vie, en fait. Est-ce qu'on est prêt à se mettre en danger? Est-ce qu'on est prêt à accepter nouvelle compréhension, nouvelle réalité, nouvelle option, quand ça vient le temps de notre foi? Est-ce qu'on est prêt à être mis au défi, d'être challengé? D'accepter de ce qui est confortable dans notre spiritualité peut être un premier pas vers autre chose, quelque chose qu'on ne suspecte même pas, quelque chose qui va nous mener à une nouvelle relation avec Dieu? Est-ce qu'on veut, avec Nicodème, rester dans la noirceur, la nuit? Ou est-ce qu'on veut marcher dans la lumière du monde? Le choix nous appartient. Alors, merci Dieu et Amen.